A partir du moment où vous vous êtes présenté, il y a eu un boycott et tout d'un coup Coluche a été interdit d'entendre. C'est pas tout à fait ça. Pendant que je me suis présenté, ça a très bien marché. C'est quand les autres se sont présentés que ça s'est gardé. Vous voyez ? Je suis le contraire d'un leader, moi. Non, je suis d'accord avec ça. Vous voyez pas Coluche, leader politique. Je ne le vois pas, il y a un leader de risotto. Non, 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 c'est pas ce que vous voulez. Il n'est pas en vie non plus. C'est un barbare, attention. Oui, c'est un barbare. Et alors nous sommes là, devant, assis de près une messe, devant un barbare. C'est un barbare qui a été avalé par le fond. Vous voulez savoir parce qu'il y a un problème ? Oui, j'en ai, j'en ai. Avant de vous voir, j'en aurais d'autres. Imaginez que moi, c'est un acte gratuit de salubrité publique. Puisqu'il faut vous le dire, enfin, je vous le dis, simplement, vous êtes ridicule. Alors, il n'est pas sûr, madame. Mais oui, madame. Il n'est pas de votre niveau. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on gagne du pognon comme lui, et qu'on appelle les gens à ne pas aller voter, je trouve ça un peu con. Je trouve ça dégueulasse. Parce que... Attends, attends, laissez-moi un moment. Non, il y a un mec qui n'a pas d'argent, c'est possible. Eh, tu parles. Laisse tomber, tu parleras après. Vas-y, parce qu'il y a plein de cons. Il y en a marre des cons qui ne me fais pas bouger. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Un amateur de coluche qui est venu, Richard Stella, qui est venu même en costume coluchien, là. Jusqu'au soulier. Excuse-moi, Coluche, je me suis habillé comme toi. Jus en brise, jus en brise. Excuse-moi, je me suis pas habillé comme toi. Alors, Richard Stella, grand amateur. Oui, vraiment un dingue de coluche, parce que, bon, dès qu'il y a un peu de monde autour de moi, j'ai voulu te faire coluche, quoi. Comment on fait, quand on fait coluche ? C'est-à-dire que, mon Dieu, par exemple, t'as un mec, si tu veux, par exemple, le mec. J'ai une affaire à proposer, je te parlerai après. J'ai des scattes que j'ai jamais fait. Monsieur Latter, tu as encore un mot, et ensuite, Richard... Vous pouvez poser une question. Oui. Allons-y, c'est fort. Tu as 40 ans. Oui, monsieur. Tu vas vivre encore au moins 40 ans. J'espère, oui. Et encore beaucoup plus. Sais-tu pourquoi ? J'espère. Pourquoi ? Parce que, ça va s'améliorer, la science ? Non, non, c'est parce qu'en France, le ridicule, ça ne tue plus. Voilà. Voilà. Ça va guette. Ça va guette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une chose dont on n'a pas parlé ce soir et que je trouve bien triste, c'est que, bon, pourquoi coluche existe-t-il ? À partir du moment où quelque chose existe avec une telle force, un tel impact, qui nécessite une telle décharge d'agressivité, pour ou contre, ça n'a pas d'importance, c'est qu'il y a un problème. Il existe. Il ne faut pas se mélanger les genres. La politique, c'est une chose, mais c'est samedi soir, on peut s'amuser. Votre voisin, qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, moi, je ne vais pas reprocher à Coluche de gagner de l'argent. Il fait du showbiz, c'est normal, mais je trouve quand même qu'il y a de l'argent qui sont mauvais. Et quand il raconte des histoires, M. Segal a parlé du deuxième degré, et moi, je reproche que je fais à Coluche, parce que j'ai beaucoup aimé Coluche au départ, je reproche pas à Coluche quand même de jamais avoir fait de mise au point par rapport à ce deuxième degré. C'est-à-dire que quand, bon, il raconte les anciens combattants, des histoires comme ça, il n'y a pas grand mal. Mais quand il parle des histoires sur les Algériens, les Noirs, etc., ne pas faire de mise au point. C'est-à-dire bien dire que c'est du second degré, moi, ça m'emboucane un peu. Parce qu'à la limite, t'as gagné du pognon avec des gens qui ont pris tes histoires au premier degré, qui t'ont pris pour un raciste. J'ai entendu des gens qui rigolaient de tes histoires, mais ils rigolaient pas au deuxième degré, comme certains, comme moi, par exemple. Ils rigolaient au premier degré. Je ne dois rien à personne, seulement je remercie M. Honda pour sa jolie moto. J'ai décidé qu'aujourd'hui, comme personne ne m'aime, et que normalement, c'est pas normal, puisque tout le monde devrait m'aimer vu que je suis un rigolo. Je vais donc me suicider devant vous. Moi, je trouve que le Coluche avait quand même en face de lui un sacré plateau de gens qui lui étaient opposés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi à ce moment-là dire il est mort, il n'est pas mort ? Non, je ne crois pas qu'il soit mort. Il n'est pas mort. Pourquoi mort ? Il est parti. Aujourd'hui, nous faisons un assassinat de la liberté d'expression. C'est certainement pas nous qui avons tué Coluche ce soir. Il s'est tué lui-même. Et je crois qu'il est parti parce qu'il ne s'est plus trouvé de rôle du tout lui-même. Sa campagne présidentielle, quelque chose de très juste a été dit tout à l'heure. Si elle était sérieuse, là, elle m'intéressait vraiment beaucoup. Car que jusqu'à 16% des Français aient été tentés de voter pour Coluche, là, c'était quelque chose de significatif. Cela montrait effectivement le ras-le-bol. Non, il prenait des voix à la droite, il prenait des voix à la gauche. Cela montrait le ras-le-bol d'un grand nombre de Français vis-à-vis des partis politiques, de leur façon de mener ou de monopoliser la République. Là, j'étais pour lorsque... Je voudrais quand même dire une chose. Je trouve que Coluche, finalement, est un personnage qui m'a paru ce soir beaucoup plus fragile que vous ne voulez nous faire croire. et je le trouve beaucoup plus émouvant maintenant qu'il mettait quand il est arrivé. Moi, je ne veux pas que des messieurs comme Seguéla et la dame là-bas enterrent Coluche. Ceci étant, c'est inadmissible que des gens comme Seguéla et la dame là-bas ils enterrent Coluche. Il n'est pas un Coluche. Il n'a pas un coluche. Il vient de départ. C'est un enferment en fait pour Seguéla. Il est la pièce pour être au panthéon comme si Coluche il devait être au panthéon. Madame, c'est n'importe... Renaud Matignon bien sûr, je voulais citer votre article qui était très méchant on ne peut plus le faire. Mes questions auraient été désagréables donc hors de question de les poser en son absence. Je suis un peu déçu ce soir parce que bon c'est vrai j'étais venu en grosse partie pour voir Coluche. Bagnolet là. Moi, de temps plus je trouve que vraiment déjà je ne suis pas contente de ne pas être partie en même temps que lui parce que je crois qu'il n'a pas compris qu'en fait nous on est d'accord avec ce qu'il dit et qu'il est venu pour dire que tous, tous, autant que vous êtes les politiciens les curés les machins et les trucs qu'on vous emmerde je ne vois pas pourquoi vous pleurez sur Coluche mais il a bien fait de se barrer Voilà, je proteste je veux dire seulement deux choses la première c'est que Coluche n'est pas mort et ne sera jamais mort car c'est vous qui le faites vivre et Coluche ne sera jamais mort la preuve sa fuite c'est pas une mort mais il en a rien à foutre d'être mort Il me fait de la peine ce soir il m'a fait beaucoup de peine il ne m'a pas fait rire encore il était en vedette et il n'a pas pu soutenir il était en vedette et il n'a pas pu soutenir donc il est mort ce que je voulais dire c'est que je viens d'assister aux meurtres en direct d'un poète par les médias et c'est exactement la preuve déjà le titre de l'émission complètement pervers faut-il suer Coluche vous venez de tuer un poète et vous êtes fier de vous ah non c'est bien facile de dire ça maintenant qu'il est parti maintenant on va vite tous se soulager maintenant qu'il est parti il sera bien plus là pour vous répondre c'est plus intéressant c'est plus drôle il est parti mais il va revenir j'espère qu'il reviendra c'est Louis XIV qui a supprimé les bouffons ce qui n'est même pas rassurant je vais quitter le plateau parce que depuis le début de cette émission je me demande ce que je fais ici parce que la façon dont l'émission m'a été présentée je ne m'attendais pas ce contexte merci de m'avoir invité mais je préfère me retirer je voudrais finir par quelque chose qui ne soit pas un merci un jugement de valeur c'est à dire bon ben Coluche ce qu'on a découvert à travers cette étude c'est que Coluche bon ben finalement ça peut être un bouffon et apparemment ce serait un bouffon et la meilleure attitude que nous enseigne l'histoire à propos d'un bouffon c'est justement de savoir en rire et de ne pas le prendre au tragique voilà il s'appelait